have you ever felt are you listening damn coucou les filles aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bijoux aliexpress donc bah écoutez je vais relever mes cheveux afin de pouvoir vous faire à chaque fois l'essayage des colis donc j'attache mes cheveux voilà comme ça hop je pourrais vous montrer les colliers sans que ça puisse sans que les cheveux puissent gêner donc comme d'habitude si le lien est encore actif je vous le mets en barre d'infos pour que vous puissiez aller chiner ce qui vous intéresse donc en premier qu'est-ce qu'on a alors en premier on a on a un petit colis hyper fin je l'aime beaucoup ce colis quand je l'ai vu je l'ai trouvé quelconque mais une fois porté il fait vraiment bohème je l'aime beaucoup donc je sais pas si vous vous rendrez bien compte alors là je m'excuse d'avance parce que je vais souvent regarder le retour écran pour voir si tout si tout se passe bien au niveau de la présentation donc je ne sais pas ce que vous en pensez je vous mets toujours les prix ici et ça m'a coûté une misère donc j'espère qu'il tiendra honnêtement parce qu'ils sont censés quand même ils disent argent mais bon on sait jamais jusqu'à quand ça tiendra sans noircir je vous tiendrai de toute façon au courant si toutefois les produits présentés venaient à se détériorer donc voilà pour celui-ci ensuite je passe un plus plus gros mais néanmoins léger donc ça se présente comme ceci voilà il est très très joli alors là je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir il manque une pierre ici voilà tout simplement donc j'en ai reçu un deuxième qui est alors je ne sais pas si justement ils savaient qu'ils avaient envoyé de la merde en gros et du coup ils m'en ont envoyé un deuxième ou alors c'est moi qui en ai commandé deux sans le savoir à deux vendeurs différents enfin franchement je suis perdue donc il faut que je retrouve en gros dans mes achats la liste des colis que j'ai acheté afin de déterminer si c'est une erreur du vendeur ou si c'est mon erreur à moi voilà tout simplement donc voilà il est pas mal il est léger je veux dire franchement il fait bonne figure mis à part le strass qui est parti et du coup qu'il rend tout simplement importable mais sinon niveau de la qualité il a l'air pas trop trop mal ensuite je passe à ce collier que j'ai vu sur sur une chaîne mais alors laquelle je ne sais plus et qui m'avait paru hyper sympa du coup je l'ai commandé pour moi j'attends à l'heure actuelle les boucles d'oreiller et la bague car j'ai le bracelet que je vous montrerai dans une partie bracelet parce que là nous sommes au collier donc voilà ça donne ça et il est très très joli j'adore donc je ne suis pas toute nue sinon le micro il ne tiendrait pas donc je suis en serviette mais c'est pour que j'ai les épaules assez dégagées pour que vous puissiez voir tout ça donc voilà pour celui-ci je passe à un collier imitation guess collier somme toute quasi identique au vrai alors bon moi qui suis un peu ronde j'ai quelques non ça a l'air d'être bien proportionné mais c'est vrai que je pense que sur une fine ce serait beaucoup plus élégant parce que là là franchement alors je vais juste descendre la caméra parce que là on ne verra rien du tout donc là on voit très clairement que c'est vraiment l'imitation guess donc avec un coeur avec un petit strass et avec une étoile donc pas besoin forcément de les payer hyper cher j'espère juste ça ne va pas verdir tout de suite que j'ai le temps de pouvoir le porter un petit peu quand même donc voilà pour cet article là je passe à un collier que j'ai vu sur la chaîne enfin un ensemble de colliers parce que du coup j'en ai pris plusieurs au même vendeur sur la chaîne de Val Beauty & Co que vous devez certainement connaître parce qu'elle fait aussi des hauls à l'express donc j'ai pris ce collier qui est en bleu turquoise on va dire alors moi je ne mets jamais d'or mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment sympathiques du coup j'ai craqué pour le coup et tous ceux que je vais vous montrer alors là je n'ai pas forcément envie de l'attacher derrière mais ça rend ça et honnêtement ils sont vraiment très très jolis pour le prix honnêtement ça vaut le coup de craquer j'aurais pas forcément choisi ces modèles là si j'avais dû acheter ces colliers en boutique mais quand vous voyez des prix dérisoires ça amène à craquer plus facilement donc là c'est le collier version violette qui est somme toute super joli ça fait raffiner quand même porté comme ça même sans boucle d'oreille je trouve que ça habille et du coup ça fait tout son effet honnêtement je les avais vu sur Valérie et je crois que c'est Valérie et du coup je les avais beaucoup aimé je les ai pris en promo mais il y a toujours des promos on pourrait les trouver peut-être moins cher que moi je ne l'ai eu parce que les vendeurs sont les guéguerres donc du coup ils font toujours 15, 20%, 30% donc voilà le noir qui fait franchement genre cléopâtre j'aime beaucoup donc là imaginez un peu plus serré mais franchement j'ai bien aimé ensuite donc on va passer dans la catégorie beaucoup plus fin et du coup il me reste 3 ou 4 3 colis à vous présenter donc le premier c'est un colis en argent où vous avez un petit rond un petit un petit un petit tube en fait tout simple une petite barre tout simple et en fait ça fait ça alors là je ne peux pas descendre plus voilà mais ça descend vraiment très bas et franchement je le trouve sympa après vous pouvez moduler la hauteur en fait de l'anneau mais c'est vrai qu'après si vous serrez le kiki avec je ne vois pas l'intérêt ça fait très moche genre tu vois non non mais franchement ça fait très gracieux c'est très fin et je pense que dans un décolleté ça peut ça peut tout à fait faire discret et pas forcément biatch donc voilà j'ai kiffé pour ce petit collier qui était de plus très très raisonnable au niveau prix donc c'est ce qui m'a fait craquer ensuite elle est heureuse si on mêlait j'ai craqué pour un élément Swarovski alors il disait ça dans l'annonce moi qui n'ai pas beaucoup de bleu j'ai craqué pour la photo de ce pendentif seulement on voit que la manufacture n'est pas particulièrement travaillée du coup on a vraiment des strass qui sont collés qui font un petit peu cheap mais de loin je pense que ça fait tout son effet en fait donc pour le coup je suis modérée mais je ne l'ai pas payé très cher donc quelque chose que j'aurais payé 20 euros j'aurais vraiment attendu le vendeur au tournant si la qualité était modique mais là on voit enfin je ne sais pas si vous verrez clairement mais les strass sont juste collés et on et on s'attend à tout moment à ce qu'il y en ait un qui qui se fasse la malle quoi et donc le dernier qui allait avec une paire de boucles d'oreilles que je vous avais déjà présenté alors seulement le fermoir a noirci mais quelque chose de fou donc je suis trop dégoutée quoi il a noirci de dingue donc j'espère que la chaîne n'en fera pas de même donc celui-là je peux déjà vous dire que ouais c'est très très joli j'ai les boucles d'oreilles qui vont avec qui étaient passables aussi niveau qualité bon après compte tenu du prix on ne peut pas non plus demander la lune mais au niveau du fermoir c'est vraiment passable aussi donc je suis modérée en même temps ça a dû me coûter 40-50 centimes donc je ne peux pas en vouloir trop au vendeur de ne pas faire des qualités des qualités bijouterie de luxe mais bon un fermoir qui noircit comme ça tu te doutes que la chaîne elle va suivre quoi donc avec peut-être un peu de chance avec de l'alcool ou je ne sais quoi je vais pouvoir réussir à rattraper le cou et nettoyer mais bon ça m'embête un peu parce que dans l'idéal un rat de cou comme ça avec un petit coeur c'est joli mais si au bout de deux portes enfin au deux fois où je le porte il se met dans des étapes pareilles ça va peut-être pas le faire donc voilà on en a terminé avec ce haul des colliers je crois qu'il y en a eu dix à peu près donc j'en attends d'autres j'en ai d'autres que je vais vous présenter parce qu'après plus de dix ça fait beaucoup donc n'hésitez pas à rester connecté pour voir la suite il y aura des boucles d'oreilles il y aura des bracelets il y aura j'ai pas mal de hauls à l'express pour vous qui vont pas tarder à toquer à la porte de la chaîne sur ce n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening are you listening